What's up, YouTube? J'espère que vous allez bien! Bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube! Nouvelle année est égale à la nouvelle FAQ! On me pose tellement, mais tellement, mais tellement de questions de est-ce que je suis en couple? Est-ce que je suis enceinte? Et si tu veux savoir combien que je fais par mois, ben reste jusqu'à la fin de la vidéo! Première question, pourquoi t'es rousse? Ah! J'suis vraiment pas rousse! Le monde qui dit que j'suis rousse, je ne suis pas rousse! Je suis chantaine, les gars! Première vraie question, on voit le petit photo du chien! Rio souhaite te demander comment que je vais. Pour vrai, je vais vraiment, vraiment, vraiment bien. Je suis maintenant dans un processus de m'acheter une nouvelle maison, ce que vous allez voir bientôt sur YouTube, un house tour plus un setup tour. Je vais crissement bien, je suis top shape, du gros content arrive très bientôt. Quel est ton plus grand rêve en tant que créatrice de contenu? Moi, mon plus grand rêve, ce serait de faire un esti de gros événements. Québec, France, et on se jume ensemble, et que ça soit moi qui a créé cet événement. Ça, ça serait un de mes plus grands rêves. Si j'ai réussi à réaliser ce projet, c'est que j'ai réussi dans la vie. Prochaine question! Des projets de grosses vidéos avec des YouTubers, streamers français au Québec. Oui, j'ai des gros projets qui arrivent prochainement. J'irais dans l'année ou dans la prochaine année, avec des gros noms. J'ai très hâte de vous en parler. Je vous en parle un peu plus. Je vous donne juste un petit indice comme ça, mais pas plus. Vous allez voir dans le futur. Prochaine question! Quels sont tes projets pour cette année 2024? Moi, sincèrement, j'ai un projet que cette année, j'aimerais absolument faire. C'est de vous rencontrer. J'aimerais faire un événement que j'ai créé et qu'on aille beaucoup de fun ensemble. J'ai aussi l'intention de voyager pour l'année 2024. J'ai l'intention d'aller dans l'Ouest canadien pour vous montrer littéralement notre pays, surtout aux Français. J'ai aussi l'intention d'aller en France pour faire des futurs collabs. Bref, j'ai pas encore d'autres voyages de planifiés, mais c'est sûr qu'il va en avoir d'autres durant l'année 2024. Parce qu'en 2023, j'ai comme fucking voyagé genre 26 fois. Donc, c'est sûr. Prochaine question! Mais du coup, tu fais aussi popo? Oui, j'ai fait popo. Si vous saviez pas, les femmes chient. Surtout moins! Prochaine question! Tu chies combien de fois par jour? Minimum, maximum une fois par jour. Moi, là, je crois que j'ai un don. Quand je chie, je chie en 30 secondes. Maintenant, nouveau débat. Est-ce que vous vous torchez de haut en bas ou de bas en haut? Et est-ce que vous faites un chiffon avec votre papier de toilette ou vous pliez votre papier de toilette? Écrivez-le en commentaire. J'attends. Vas-y, j'attends. Écrivez en commentaire. Nous avons André qui pose la question. Une équipe québécoise avec Gorky au GP Explorer? Imaginez, ça serait quand même très sick. Au reste, ça serait fucking nice. Genre, j'aurais pas un meilleur partenaire pour faire ça. C'est quoi le top 3 des meilleurs pays que t'as visités? Je dirais, en troisième position, les États-Unis. Lorsque j'étais jeune, j'ai fait comme le tour des États-Unis et j'ai adoré mon expérience. Le top 2, c'est le Japon. Et mon top 1, c'est en Afrique, au Kenya. C'est la plus belle place que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai tellement passé du beau temps avec les personnes du village. J'ai même joué au soccer et au volleyball avec des jeunes dans une école. Bref, les safaris, là. Oh my God. Les gars, je vous jure. Oh my fucking God. Wow. Pour vrai, l'Afrique, c'était le plus beau voyage que j'ai jamais fait de ma vie. Prochaine question. Si t'avais l'opportunité de vivre dans un autre pays jusqu'à la fin de tes jours, ce serait lequel et pourquoi? Moi, sincèrement, je vivrais chaque fucking jour de ma vie en Floride. Je serais tout le temps proche de Disney. Je serais tout le temps proche de Universal Studios. Et il fait beau et chaud. Puis je serais pas trop dépaysée parce que ça ressemble au Québec. Bon, prochaine question. T'as pire date Tinder. Je vous résume en bref. Le gars, il était cute. Je m'en vais à son appartement à Montréal. J'apprends à le connaître. Personnalité de merde. Et là, j'étais chez eux. Je ne pouvais pas partir parce que je venais d'arriver. Donc là, il nous propose go, on écoute un film. OK, vas-y, on s'installe. On commence à manger parce que j'ai commandé du Uber Eats. Donc, juste vous donner une idée à quel point que j'ai pas aimé ma date. Il était sur le sofa en train de manger et moi, j'étais dans la salle à manger en train de manger en regardant le film. On était rendu en plein milieu du film. J'ai dit « Ah, et moi, je commence à être fatiguée. Je pense que je vais devoir retourner chez moi pour pas m'endormir au volant. » Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Prochaine question. Mon plat préféré. Moi, je crois que mon plat préféré est le pâté chinois. Je sais pas pourquoi, mais j'aime tellement ça du pâté chinois. Surtout quand tu rajoutes du ketchup. Ceux qui met pas de ketchup, je vous juge, je vous juge et je vous juge. Prochaine question. T'as combien de frères ou de sœurs? J'ai deux sœurs. Je suis la plus vieille. J'ai 24 ans. J'ai une sœur de 21 qui va accoucher la semaine prochaine. Pis elle a 21. Elle est plus jeune que moi pis elle a un enfant avant moi. Et la plus petite, elle a 17 ans. C'est quoi ta plus grande peur? J'en ai aucune crise d'idée pourquoi, mais j'ai peur des élastiques. Exemple. Un élastique, j'ai pas peur genre « Oh my God! » « Ah! » Non, c'est pas ça. C'est si quelqu'un me fait ça. À ce point-là, je crie aux meurtres. Exemple. Je crois que j'ai eu un traumatisme quand j'étais jeune. Quelqu'un me l'a fait à me rentrer dans l'œil et depuis ce jour, je déteste les élastiques et j'ai une phobie des élastiques. Est-ce que tu joues de l'instrument? Eh oui. Je joue du piano, du corps français et de la trompette. Piano depuis que j'ai 6 ans, le corps français depuis que j'ai 15 ans et la trompette depuis que j'ai 11 ans. Et je joue quand même très bien. J'ai fait de l'harmonie toute mon enfance. Est-ce que tu aimerais participer à une télé-réalité? Si oui, laquelle? 100% que j'aimerais participer à une télé-réalité et la seule que j'aimerais participer est Survivor. A.K.A. Koh Lanta. Koh Lanta, là, puis Survivor, là, je vous jure, les gars, là, oh my God que j'irais. La seule raison pourquoi je ne le fais pas, c'est à cause que je vais partir pendant 3 mois. puis ma job ne pourra pas me le permettre. Bon, prochaine question. Quel est ton top 5 de films que tu pourrais écouter et réécouter sans jamais te tanner? Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux et Hobbit. Vive les Seigneurs des Anneaux! Bon, laissez faire ce top 5-là. Maintenant, c'est rendu Poisson-clone, Harry, l'enfant prodige, Le roi des félins, Les bagnoles et Histoire de jouets. Ceci était mon top 5 des films que jamais je serais fatiguée d'écouter. Prochaine question. Dans l'écran de thé, on est-tu encore en 2023? Quoi qu'oubée? Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Quelle est la vidéo de ta chaîne que tu as préférée tourner? Sincèrement, une de mes vidéos préférées que j'ai adoré faire, c'était littéralement la vidéo du GP Explorer à cause que j'étais littéralement à l'événement et j'ai adoré mon expérience. Et là, après, prochaine question, c'est quelle vidéo te tente à refaire sur celle que tu as déjà faite? Euh, celle d'accoster les gens avec Chahine, Ali et Alexandre. 100% que je vais devoir faire une partie 2. Si tu ne l'as pas écoutée, va la voir. Mais je vous le jure, cette vidéo-là, je l'ai tellement aimée, j'ai tellement pissé dans mes culottes, j'ai tellement pleuré de rire dans cette vidéo. 100% il faut que je fasse une partie 2 parce que j'ai trop aimé la tournée. Penses-tu arrêter Twitch pour te concentrer sur YouTube? Jamais de la vie. Jamais je vais arrêter Twitch pour me concentrer sur YouTube. Je vais seulement réduire mes streams et passer de 5 streams par semaine au lieu de faire 6. Prochaine question, tu parles français? Non, je parle coréen. Penses-tu venir vivre en France? Les gars, no joke, j'ai pensé à peut-être m'acheter un appartement ou quelque chose en France pour venir y habiter pendant comme 3 mois consécutifs et après revenir au Québec. Jamais, mais jamais je vais habiter temps plein en France mais j'ai peut-être pensé à acheter quelque chose plus tard pour y rester un certain temps. Quelles sont les personnes que tu as rencontrées et qui t'ont marqué depuis le début de ta carrière? Les 3 personnes qui m'ont marqué le plus cette année est Joyka. Joyka, cette personne-là, je ne savais pas c'était qui au début mais depuis que j'ai appris à le connaître, c'est un amour. Je l'adore cette personne-là. Ali Brassard, cette fille-là, je n'ai jamais vu une fille autant drôle qu'elle. Cette fille-là est juste insane. Aussi, il y a Cheyenne. Cheyenne, c'est un autre avec qui j'ai fait beaucoup de contenu cette année et c'est un amour. C'est un gros troll avec moi et Ali. Pourrait, j'adore ces personnes-là. Pour revenir aux questions que vous attendiez depuis le début de la vidéo, combien je gagne par mois? Les gars, sincèrement, je vais vous dire mon vrai salaire, 5$ par mois. Ben non, tabarnak, tu pensais-tu vraiment que j'allais dire mon salaire? Non. Les gars, malheureusement, je n'avais pas vous dit mon salaire parce que c'est quand même un peu personnel. Moi, je voulais juste faire une blague parce que je suis comme une nouvelle humoriste qui voulait juste vous dire que je faisais 5$ par mois. C'était vraiment pas drôle, la joke. Bref, tout ça pour dire que je n'avais pas vous dit mon salaire. Dernière question, maintenant, c'est le boyfriend reveal. C'est le temps de montrer mon copain. Il a attendu tout ce moment pour que je vous le présente. Je vais vous le présenter. Je peux venir. Voilà mon copain. Ce non plus, je n'allais pas montrer mon vrai copain. Je n'allais pas vous le montrer, c'était des blagues. Vous êtes faites prendre par l'équipe JTU. Jamais vous allez le voir et ça va rester privé tout le temps. Ce qui conclut ma FAQ. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour les prochaines vidéos. Je vous aime et on se revoit à la prochaine vidéo. You prrr Bye !